Pétrole, Raymond Barckin est un désastre, il met en garde producteur et consommateur. Iran, l'ambassade américaine toujours occupée, Jimmy Carter arrête les importations de pétrole iranien. Bavure à Orléans, un ordinateur se trompe, un policier tire, un jeune homme grièvement blessé. Messieurs, bonsoir, encore et toujours le pétrole en tête des nouvelles de ce lundi 12. Le pétrole, parce qu'il semble que le plus gros producteur, le plus gros exportateur, en tout cas l'Arabie saoudite, puisse en augmenter le prix sans même attendre la prochaine conférence de l'OPEP le mois prochain à Caracas. Les Saoudiens sont, je vous le rappelle, les principaux fournisseurs de la France et c'est peut-être ce qui a conduit le Premier ministre à faire ce matin un appel à la responsabilité des producteurs et des consommateurs. Sinon, dit-il, nous allons au désastre. Si tous les pays, pays producteurs et pays consommateurs, ne manifestent pas, dans les circonstances actuelles, un exceptionnel esprit de responsabilité, le monde, et je pèse mes mots, le monde peut s'acheminer vers un désastre. Pour la France, nous avons choisi la voie de la responsabilité. Nous devons d'abord développer au maximum les ressources nouvelles. Au premier rang des ressources nationales se trouve l'électricité nucléaire. Elle est non seulement très compétitive, mais elle est surtout la seule à pouvoir vraiment modifier la structure de notre bilan énergétique en moins de dix ans. La politique électro-nucléaire de la France est une priorité nationale. Le gouvernement la conduira sans hésitation ni défaillance. Mais nous avons la volonté d'accompagner ce programme d'un effort systématique pour assurer la mobilisation de toutes les ressources nationales possibles. Relance de l'exploration pétrolière sur notre territoire. Mise en valeur de nos ressources hydrauliques non encore équipées. Nouvelles utilisations possibles du charbon, notamment dans l'industrie. Et Raymond Barre de vanter également les énergies nouvelles. Alors Philippe Sassi, on peut considérer qu'il s'agit d'une mise en garde assez solennelle. Oui, pour bien la comprendre, il faut rappeler quelles sont les grandes caractéristiques actuellement du marché pétrolier. D'abord, tous les pays producteurs se livrent depuis plusieurs semaines à une hausse des prix. Les Français, par exemple, ont payé en octobre leur pétrole 4% plus cher. Et cela signifie que probablement, dans le courant du mois de décembre, il y aura une répercussion au niveau des prix du carburant. Ensuite, un certain nombre de producteurs de pétrole ont déjà diminué leur production aux menaces de leur faire pendant l'année 1980. Et cela signifie que les pays producteurs préfèrent avoir du pétrole dans le sable du désert plutôt que des dollars dans des banques. Enfin, les producteurs sont de plus en plus poussés à vendre directement sur les marchés que l'on appelle « libre leur pétrole » et où les prix sont beaucoup plus élevés. Et cette vente directe, en quelque sorte, favorise la flambée des cours du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire M. Raymond Barre ? Eh bien, en ce qui concerne les producteurs, ils constatent qu'il y a une véritable anarchie sur les marchés pétroliers. En ce qui concerne les consommateurs, à Tokyo, lors du sommet international du mois de juin dernier, les consommateurs, les consommateurs occidentaux s'étaient engagés à freiner leur consommation de pétrole. Or, actuellement, il semble que certains pays, le Premier ministre ne les a pas nommés, mais il s'agit, semble-t-il, du Japon et de l'Allemagne, ne jouent pas le jeu. Et qu'actuellement, eh bien, il y a un petit peu de trop forts achats sur ces marchés pétroliers. Le Premier ministre a donc voulu dire que si cette anarchie persistait l'année 1980 sur une année très difficile, mais que cette anarchie pouvait avoir des conséquences qui pouvaient dépasser les conséquences économiques. Deuxième gros producteur d'or noir, l'Iran. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, parfois égoïstement, on s'y intéresse tant. L'épreuve de force poursuit ce soir, plus tendue que jamais, entre Washington et Téhéran. A tel point qu'il y a une demi-heure, nous apprenions que Jimmy Carter décidait d'interdire purement et simplement l'exportation de pétrole iranien aux États-Unis. Réaction immédiate de Jacques Seiki. Première réaction concrète pour les États-Unis, la décision prise par le président américain, qui l'annonce en ce moment même, va réduire de près de 5% la consommation du pétrole obtenue par importation. Cette réaction, dont les conséquences seront très vite ressenties, prouve combien le président américain est pressé par son opinion public, d'autres et d'en plus irrités. La question est de savoir si cette mesure sera considérée à Téhéran comme de la fermeté, comme un avertissement, ou au contraire, c'est le début d'une escalade devant l'échec de toute négociation diplomatique. Point de départ de cette irritation, cette centaine d'otages qui sont toujours détenus à l'ambassade américaine sans que leur situation ait évolué d'un pouce aujourd'hui à Téhéran. Conséquence, les Américains, nous l'avons vu avec la réaction de Jimmy Carter, sont de plus en plus remontés contre les Iraniens et manifestent leur réprobation, parfois même avec violence. Ainsi, un étudiant américain a-t-il été tué à Danvers, l'occasion de l'une de ces manifestations. Mais à Téhéran, 9 jours après le début de la prise d'otages, l'avenue qui longe l'ambassade américaine est toujours le théâtre d'un incroyable déchaînement populaire. Ici, c'est l'effigie du président des Etats-Unis, pendue à une potence que la foule fait brûler. Par-delà ce simulacre, c'est une fois de plus envers le chat que s'exprime la violence de l'arbre. Jusqu'aux militaires qui ont aujourd'hui manifesté au milieu de la foule, eux aussi désirent voir le souverain déchu comparaître devant la justice du nouveau régime et répondre de l'exécution sous le règne du chat de plusieurs de leurs compagnons d'armes. C'est de ce procès que chacun parle en Iran, au milieu d'un désordre diplomatique indescriptible, au centre des préoccupations, le sort des 60 otages de l'ambassade des Etats-Unis, auquel l'envoyé spécial du pape a rendu visite hier. Aucune proposition de médiation n'a encore fait son chemin. En revanche, et dans l'incertitude actuelle, le gouvernement allemand vient d'inviter ceux de ces 2500 ressortissants en Iran, dont la présence n'est pas indispensable, à prendre leur disposition pour quitter le pays. Pour Bonn, à l'heure actuelle, il ne s'agit pas encore d'évacuation générale, mais l'on préfère que la plupart des citoyens allemands qui vivent actuellement en Iran rentrent le plus vite possible en Allemagne fédérale. On pense en effet que ces ingénieurs, techniciens et autres hommes d'affaires allemands qui travaillent pour des firmes comme Höchst, Mercedes ou Siemens ne sont pas tout à fait en sécurité dans un pays où l'anti-américanisme ambiant risque de s'étendre, et c'est l'analyse que l'on fait ici, à d'autres nations européennes et notamment à l'Allemagne fédérale, un pays dont les relations privilégiées avec les Etats-Unis sont notoires dans le monde entier, et singulièrement en Iran. Cela d'autant plus que les Allemands occupent la deuxième place dans l'économie iranienne tout de suite après les Etats-Unis, et que le Shah avait en son temps, vous vous en souvenez peut-être, investi une partie de ces pétrodollars en Allemagne fédérale, et notamment chez Krupp. Alors partant de tout cela, on préfère être prudent, prendre des précautions dans l'attente de convulsions, d'évolutions révolutionnaires tout à fait imprévisibles en Iran. En revanche, à Paris, pas d'inquiétude au Quai d'Orsay, pas question, au moins pour le moment, pour le ministère des Affaires étrangères de faire rapatrier les ressortissants français en Iran. Autre prolongement à cette affaire, la prise de position du Parti communiste français qui ce matin, dans l'Humanité, approuvait la demande des étudiants iraniens demande d'extradition du Shah. Mais alors, a demandé Jean-Michel Mercurole, n'est-ce pas approuvé le principe des prises d'otages ? Réponse de Pierre Juquin. Nous avons toujours condamné les prises d'otages, les tribunaux d'exception, tout ce qui porte atteinte aux droits de l'homme. Nous défendons les droits de l'homme et les libertés individuelles et publiques partout dans le monde. Cela dit, il faut aller au fond des choses pour l'Iran. Nous ne hurlerons pas avec les loups. En Iran, le Shah était un véritable Hitler. Il a fait fusiller et torturer pendant des années et des années des dizaines de milliers de ses concitoyens. Il a livré son pays aux compagnies pétrolières américaines. Il a affamé et asservi son peuple. Aujourd'hui, je vois dans ce qui se passe en Iran, sous des formes qui ne sont pas celles de nos peuples, de nos régions, de nos cultures, une révolte profonde pour l'indépendance nationale, pour la liberté, pour le droit de vivre des Iraniens. Alors, il faut trouver une solution positive qui sauve la vie des otages, mais qui permette que l'on fasse comparaitre le Shah, comme un hitlérien, devant l'opinion internationale, dans une sorte de procès de Nuremberg. Mais la prise d'otages, c'est quand même une violence d'État. Vous la dénoncez ailleurs et vous l'acceptez, là. Je viens de dire que nous ne sommes pas partisans de ce genre de méthode. Mais il ne faut pas condamner trop vite ce qui se passe. Nous proposons une solution positive, compte tenu des réalités. On ne peut pas demander à ce peuple qui a tellement souffert, qui en a tellement subi, ou des dizaines de milliers de gens, encore une fois, ont été torturés et massacrés, de réagir de façon simplement pacifique aujourd'hui. Dernier point chaud de cette région du monde, Israël, avec un regain de tension en Cisjordanie. Hier, en effet, les Israéliens ont décidé de lancer un nouveau programme de colonies de peuplement dans les territoires occupés, mais aussi d'arrêter le maire de Naplouse, la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie. Le maire de Naplouse, Bassam Chakaa, dispose de 72 heures pour faire appel de la décision d'expulsion qui lui a été signifiée avant son incarcération à la prison de Ramla. En signe de protestation, les autres maires des principales villes de Cisjordanie ont pour la plupart menacé de démissionner si M. Chakaa n'était pas à libérer. Le maire de Naplouse, considéré comme favorable à l'organisation de libération de la Palestine, est accusé par les Israéliens d'avoir tenu des propos justifiant le terrorisme et notamment l'attentat qui avait fait 34 morts et 72 blessés sur l'autoroute Telviv-Haïfa en mars 78. Aujourd'hui, la Cour suprême israélienne a rejeté une demande de mise en liberté provisoire. Une dernière démarche a été faite par les maires de Cisjordanie auprès du ministre israélien de la Défense, M. Weissman, pour lui demander de libérer M. Chakaa, mais M. Weissman, généralement considéré comme une colombe, n'a toujours pas répondu. Quant à l'OLP, paradoxalement, elle a fait savoir qu'elle était opposée à la démission collective des maires de Cisjordanie. La Cisjordanie, où depuis dimanche, la tension ne fait que monter. Les affaires françaises, maintenant, avec tout d'abord cette grave méprise policière à Orléans, samedi soir. Un ordinateur mal informé, un policier bien nerveux, une suite de hasards malheureux, résultat, un jeune homme de 20 ans à l'hôpital ce soir avec une balle dans le cou. Un pompiste s'était étonné d'un chèque qu'il lui remettait le conducteur d'une 504 blanche, un conducteur peut-être un peu trop jeune pour une si belle voiture, mais qui peut juger ? Les policiers alertés interceptent le véhicule et l'un d'eux, incroyablement, tire à bout portant. 22h30, vendredi soir. Une 504 ayant à son bord trois jeunes gens s'arrêtent dans cette station-service pour prendre de l'essence. Ils ont fait le plein et au moment où je suis arrivé au bord de la voiture, ils ont raccroché le pistolet. Alors je ne sais pas si c'était une fausse manœuvre de leur part ou quoi, mais moi j'avais vu la somme au compteur. Ils m'ont fait le chèque à l'intérieur de la voiture. Ils m'ont tendu le chèque. Le chèque n'était pas conforme. Ils sont venus avec moi à l'intérieur pour le faire. Moi j'ai refait le chèque. Et vous n'avez pas eu d'intercation avec vous ? Oh non, non. J'aurais simplement fait venir au bureau pour qu'on refasse le chèque. Puisqu'ils disaient qu'ils n'écrivaient pas bien le français. Alors moi j'ai refait le chèque. Ils m'ont signé, puis ils sont partis, j'ai décidé de partir. J'ai relevé les numéros, puis je téléphonais à la gendarmerie. Et d'une minute après, ils m'ont dit que c'était de voiture volée. Donc moi ça s'est arrivé là. J'ai gardé le chèque, puis c'est tout. L'immatriculation du véhicule est donc transmise à l'ordinateur central de la préfecture de police qui déclare, première erreur, le véhicule volé. Les policiers envoient alors un message capté par la brigade de police spéciale de nuit d'Orléans. C'est ici, dans la banlieue d'Orléans, que trois policiers de cette brigade interceptent la 504 des jeunes gens arrêtés au feu rouge. Un des agents s'avance devant la 504 et arme son pistolet en le pointant sur le pare-brise. Un doigt sur la détente. Le coup est alors parti, atteignant le conducteur près du nez. Pour le procureur de la République et le commissaire dont dépendait la brigade, l'erreur est technique. L'on ne doit pas armer son pistolet en maintenant le doigt sur la détente. Mais ni l'un ni l'autre n'ont accepté de répondre à un entretien filmé. Nous n'avons pu non plus filmer la voiture qui est gardée par la police. Au-delà de ces faits, quelques questions élémentaires se posent. Un policier peut-il aussi facilement utiliser son arme ? Et d'autre part, des sommations ne sont-elles pas nécessaires dans des cas de ce type ? En tout cas, le jeune Claude François se trouve aujourd'hui grièvement blessé à l'hôpital Laennec à Paris. Sur la base d'une erreur d'ordinateur, il était présumé coupable. Un policier trop pressé n'a pas cherché à en savoir plus. Très vite, trop vite, il a utilisé son arme. Nous roulions, on est arrêté un feu rouge après avoir pris de l'essence. Deux véhicules, dont un restait à l'arrière, deux hommes sont sortis. Un véhicule a barré la route, étant donné qu'on est au feu rouge. Et un des policiers a tiré sur le véhicule, sur le conducteur Claude François. Et puis, bon, ils nous ont descendus. Claude François avait les mains comme ça, devant son nez. Ils l'ont allongé par terre, sur le côtoir, et puis nous ont fouillé. Ils nous ont amené au commissariat directement. Mais ils ont tiré tout de suite, sans rien vous dire, au-père ? Sans rien nous dire. On n'était pas descendu du véhicule encore. On était arrêté au feu rouge. Et puis, après, on a entendu vaguement que c'était l'histoire du pompiste qui avait téléphoné, comme quoi on avait une voiture volée et qu'on avait fait un chèque sans provision. Et comment vous avez réagi, vous, après, au commissariat ? C'était dur, quand même. On s'était arrêté au feu rouge. On ne savait rien du tout. Alors, il y en avait un de blessés, quand même. Ça fait drôle, hein. Et vous êtes resté au commissariat jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à 3h30, 4h. Après, nous ont enlevé les menottes. Vous voyez qu'ils n'avaient rien contre nous. Oui, de précision, le policier était un habitué du stand de tir de la police à Orléans. Et quand le pompiste disait tout à l'heure dans le reportage qu'ils ont raccroché le pistolet, il faisait allusion à l'extrémité de la pompe et non pas à un pistolet. En ce moment même, une rencontre au sommet entre la CGC et la CFDT. Cette réunion devrait en principe aboutir à une prise de position commune sur la durée du travail. En ce début de semaine, 3 conflits tiennent toujours la lune de l'actualité. Alstom Atlantique, Dassault et les contrôleurs aériens. Chez Alstom, une initiative originale aujourd'hui, celle d'un ouvrier spécialiste de Strasbourg-Paris qui va relier Belfort à la capitale, 300 km, en 3 jours à pied pour remettre un communiqué au siège de son usine où se déroulent toujours actuellement des conversations entre intersyndical et direction. Chez les contrôleurs aériens, journée très dure, très peu de vols aujourd'hui, 11 heures d'arrêt, ce qui a conduit une compagnie, la TAT, Touraine Air Transport, à mettre son personnel en chômage technique. Alors, on peut se demander pourquoi tant de dureté dans ces conflits. Ce qui les caractérise, en tout cas, c'est qu'ils sont longs. Vous voyez, cette semaine chez Alstom, chez Rhone-Poulenc, 3 semaines pour Dassault, bientôt 2 semaines pour les contrôleurs aériens. Et pourtant, en France, en général, les grèves sont courtes, si bien qu'en termes de journée perdue pour faite grève, la France se classe à un niveau très moyen parmi les autres pays. Elle est loin derrière le Canada, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie. Donc, c'est inhabituel. Et pourtant, ça se passe en période de chômage, de crise. Alors, on peut dire que ce contexte difficile, il freine quelquefois les conflits, mais il peut aussi les rendre plus durs. Et ce qui se passe actuellement, je crois que c'est une poussière vindicative plus forte qu'à l'automne, qu'en septembre. Et pourtant, au sommet, on avait l'impression que l'accord CGT-CFDT ne fonctionnait pas tellement bien. Oui, il fonctionne quand même, puisque demain, par exemple, il y a une journée d'action commune sur la durée du travail. Mais c'est vrai qu'il fonctionne difficilement. Premièrement, pour des raisons politiques. Vous savez que la CFDT accuse la CGT de coller au PC. La CGT, elle, elle s'en défend. Et elle dit que c'est la CFDT qui veut saboter l'unité d'action. Et il y a aussi d'autres raisons qui tiennent, par exemple, aux élections au Conseil de Prud'homme. Alors là, il faut que vous nous expliquiez en quoi il y a un rapport, donc, avec ces élections prud'hommales. Oui, bon, les élections prud'hommales, il s'agit d'élire des juges représentant les salariés et les employeurs. Et ces juges seront chargés de juger les conflits individuels dans les entreprises. Alors, ça intéresse les syndicats parce qu'ils présentent des listes. Et un des aspects de ces élections, c'est qu'elles vont pouvoir montrer la représentativité respective de chaque syndicat. Pour l'instant, on dispose d'assez peu de tests dans ce domaine. Il y a les comités d'entreprise, les élections au comité d'entreprise, mais ça touche seulement 3 millions de salariés. Alors, à ces élections de prud'hommes, il y a plus de 13 millions d'inscrits du côté salariés, presque 1 million du côté employeur. Alors, c'est énorme. Et vous comprenez que chaque syndicat, vraiment, est en train de compter les siens. Et c'est pour le mois prochain. C'est pour le mois prochain, le 12 décembre. J'ajoute que la SFP, les techniciens CGT et CFDT ont ce matin décidé de reprendre le travail, mais demeurent attentifs et peuvent déclencher à nouveau un mouvement à partir de vendredi. La biologie a l'honneur. Ce matin, les professeurs Gros, Jacob et Royer ont remis leur rapport au président de la République. Ce soir, vous savez, tout de suite après le journal, ils seront les invités de Jean-Pierre Elkabach et d'Alain Duhamel dans Carture Table. Au studio 101, Martine Alarognaud nous présente l'importance et l'enjeu du débat. Oui, nous voulons savoir quelle société 2000 nous prépare les biologistes. Et j'ai entre les mains le fruit de réflexion des trois personnes qui sont derrière vous et sur un rapport qui s'appelle « Sciences de la vie et société », le fruit de leurs réflexions, de leurs méditations et aussi de leurs propositions. En fait, pour beaucoup d'entre nous, la biologie, c'est un peu une science naturelle que l'on apprend quand on est petit, qu'on oublie, et puis on la confie à quelques-uns et on ne s'en occupe plus. En fait, nous faisons de la biologie sans le savoir et nous devons de plus en plus le savoir. Parce que nous ne pouvons pas vivre longtemps comme maintenant, parce que nous voulons triompher de toutes les maladies, pouvoir nourrir comme nous voulons, nous reproduire comme nous voulons. La biologie, c'est effectivement l'étude de la naissance, du développement, de la vie, du vieillissement, de la mort. La biologie, c'est le prélude aux nouveaux médicaments, aux nouveaux traitements, c'est la compréhension de l'hérédité et aujourd'hui, le début de sa manipulation, pour prendre un terme que les chercheurs n'aiment pas beaucoup. C'est le début de la domestication des microbes utiles, c'est le début du meilleur et parfois on craint le pire. C'est la possibilité de trouver de nouveaux aliments, de nouvelles énergies et aussi de nouveaux comportements. Dans les 20 ans qui viennent, on nous annonce de nouveaux moyens, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux devoirs. C'est de tout ceci qu'il sera question ce soir, en exclusivité, sur Antenne 2. C'est-à-dire donc tout de suite après le journal à 20h35. Catastrophe sans précédent au Canada, 240 000 personnes évacuées à la suite d'un accident ferroviaire. Dans la nuit de samedi et dimanche, un train qui transportait d'importantes quantités de produits chimiques à dérailler. Les wagons ont pris feu et les autorités craignent maintenant que les émanations n'indoxiquent la population. Samedi minuit, banlieue industrielle de Toronto, un essieu de wagons casse dans un train de marchandises. 25 wagons déraillent, des citernes, gaz liquide et produits chimiques dangereux, parfois mortels. Incendie, explosion successive de plusieurs wagons. Chaque fois, la boule de feu se voit de l'autre côté du lac Ontario, à 50 kilomètres. Très vite, des vapeurs toxiques envahissent les quartiers proches des voies. Les habitants se plaignent aussitôt de violentes nausées et de troubles aux yeux. Panique générale, des centaines d'autostoppeurs et des milliers de voitures encombrent l'autoroute de Toronto. Alors les sauveteurs organisent une gigantesque navette de bus et d'ambulances, vous l'avez vu, pour évacuer vers les centres scolaires et sportifs de Toronto les 240 000 occupants des quartiers touchés, tandis que 700 policiers y patrouillent pour éviter les pillages. Actuellement, les émanations se multiplient et dans l'immédiat, une angoisse terrible, deux wagons chauffés à blanc, dont un de 90 tonnes de chlore, son explosion menace même Toronto à quelques kilomètres seulement du drame. Coïncidence, aux Etats-Unis, dans le Michigan, un train qui transportait des produits chimiques a également déraillé. Mille familles ont dû être évacues. A l'instant, une dernière dépêche en matière sociale, situation bloquée à Alstom-Atlantique après 5 heures de discussion. Donc la réunion d'aujourd'hui n'a servi à rien. La diapositive qui précédait était destinée à vous annoncer que Léopold Sédar Senghor a été aujourd'hui nommée docteur Honoris Crosa de l'Université de Nancy. À cette cérémonie était présent le ministre des Universités, Alice Saunier-Seïté, qui a fait l'éloge du président Sénégal en lui disant « Vous êtes le chantre de la négritude ». Réponse du président Senghor. En 79, notre maladie n'est ni matérielle, ni biologique, elle est spirituelle. La fin dans le monde, un sujet qui bouleverse le pape comme tous les autres responsables du monde. Jean-Paul II a rendu hommage aujourd'hui à la FAO, l'Organisation Mondiale de l'Alimentation. Il a même à cette occasion parlé français. Vous aurez un petit peu de mal à reconnaître son ton de voix. Je vous le laisse entendre quand même. Comme aussi de la déclaration universelle des droits de l'homme, tout en conservant dans son action l'autonomie propre à toute organisation intergouvernementale. « Votre organisation a une vocation universelle puisqu'elle est ouverte à l'attention de tous les peuples de la terre. » Le pape s'adressait donc à l'Organisation Mondiale de l'Alimentation. Restons au Vatican. Si vous étiez devant votre récepteur à 12h45 pour antenne de midi, vous avez été les premiers à voir les fameux trésors cachés du Vatican. C'est en effet la première fois qu'une caméra pénètre dans cette très moderne et très catholique caverne d'Ali Baba. Alors je vous propose de suivre à nouveau le guide du temps vraiment. Le père Alfonso en aurait des choses à raconter. Il a participé à cinq conclaves à côté des cardinaux. Mais le père Alfonso ne dira rien. S'il n'était pas discret comme un confesseur, il ne serait pas gardien du trésor du Vatican. Le public n'est pas admis ici. Il faut une autorisation spéciale. Le père a fait visiter le trésor à la reine Juliana de Hollande, à Elisabeth Taylor et à l'écrivain Roger Perfitte, qui par la suite a écrit de si vilaines choses sur le Vatican. Ce crucifix, or, diamant et perle, c'est un cadeau de l'empereur François 1er d'Autriche au Papeléon XIII. L'émeraude, qui se trouve sous la croix, vaut à elle seule 5 millions de francs. C'est une tiare offerte par Napoléon au pape qui est venu le couronner empereur à Paris. Témoignage d'affection et de respect du roi d'Espagne, ses deux calices et cette sonnette en or massif. Cet anneau, qui porte une émeraude, c'est celui de Jean XXIII. Je crois que vous n'aimez pas l'expression trésor du Vatican. Non, c'est plutôt une sacristie qu'un trésor parce qu'il y a ici des objets qu'on utilise encore pour les messes que le pape célèbre à l'extérieur du Vatican. Ce trésor est plus important que celui de la couronne d'Angleterre ? Je n'ai jamais vu le trésor anglais, mais d'après ce que j'ai entendu dire, le nôtre est plus important. Une tiare fabuleuse offerte par Isabelle d'Espagne au pape Grégoire XVI, perles, émeraudes et diamants. Des romains pauvres ont offert cette tiare à un pape. Ce n'est pas de l'or, ce ne sont pas des diamants ou des rubis. C'est du papier argenté et doré pour emballer du chocolat. Les voleurs n'ont jamais essayé d'entrer ici. Non, jamais, ils n'ont même pas essayé. Le trésor est gardé par des religieux. Alors... Il paraît que le Vatican a des problèmes financiers. Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre ce trésor ? Laissons tomber. Le trésor du Vatican n'est pas à vendre, c'est un patrimoine. Il y a 500 diamants incrustés dans ce calice. Mais ils ne contribueront jamais à redresser la situation financière du Vatican. C'est une question de principe. Quand on parle de la richesse du Vatican, il faut éviter de confondre ce qui brille et ce qui rapporte. Et comme dit ce religieux, laissons tomber. Sport, la France doit, vous le savez, rencontrer la Tchécoslovaquie samedi pour le championnat d'Europe des Nations. Voici donc la liste des présélectionnés aujourd'hui par Michel Hidalgo. Vous voyez, on découvre qu'il y a dans cette équipe beaucoup de monégasques, plus qu'à l'habitude, 4. Il y a également 5 Nantais, 3 Strasbourgeois, 2 Stéphanois et 1 Messin, 1 Bordelais un petit peu isolé. Peut-être retransmis par Antenne 2, mais rien n'est su. La météo maintenant, il a fait un temps pluvieux des Ardennes aux Vosges et des Alpes au Massif Central. Il a neigé au-dessus de 600 mètres. Et un record de froid a été battu aujourd'hui dans le Doubs. Il a fait moins 12 degrés. Demain, eh bien, la zone pluvieuse située le matin des Pyrénées aux Massifs Centrales et des Alpes du Jura gagnera les régions méditerranéennes sur le reste de la France. Le ciel sera, dit-on, généralement nuageux. Des brumes ou des brouillards feront leur apparition dans les régions de l'intérieur. Et les températures seront quand même généralement peu élevées. Avant de terminer tout à fait ce journal, une information quelque peu surprenante. 4 ovnis, ces fameux objets non identifiés, ont obligé une caravelle qui volait au-dessus de Palma de Mayork à atterrir à Valence. Selon le pilote de cet appareil, 4 objets lumineux ont commencé à le suivre. Il a fallu 4 avions militaires pour que les ovnis disparaissent. Une enquête est ouverte pour le moment. Et puis je vous rappelle la principale information de ce journal qui nous est arrivé, non pas encore Jean-Pierre Elkabach, mais d'abord cette information qui nous est arrivée pendant le journal ou à quelques minutes du journal. Le président Jimmy Carter a confirmé dans un discours qu'il avait ordonné la réduction et même la suspension des importations de pétrole en provenance d'Iran. Il a même ajouté que des consultations étaient en cours avec ses alliés pour évoquer d'éventuelles mesures de rétorsion. Vous le saviez, ne manquez pas qu'Arthur Table, juste après ce journal consacré à la biologie et à ses applications. Les informations toutes dernières minutes vous seront présentées vers 23h30 par Pierre-Alain. Bonsoir à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada